Je suis particulièrement heureux de voir qu'un si grand nombre de personnes participent à cette réunion spirituelle ce matin, au lieu de regarder la mission spatiale à la télévision. Bien que nous soyons concernés par le retour sain et sauf des astronautes de la navette spatiale Columbia, comme il a été exprimé dans la prière d'ouverture ce matin, il est bon qu'un si grand nombre d'entre vous soient ici pour en savoir davantage sur le moyen de rentrer chez vous sain et sauf auprès de votre Père Céleste. Mes frères et sœurs bien-aimés, c'est une vue saisissante. J'ai été édifié par la belle musique et l'esprit de cette occasion. Je suis fier de l'excellent travail accompli sur ce campus. Je vous félicite pour les conseils donnés par votre président ce matin. Permettez-moi de vous dire que vous ne pouvez pas faire le mal et vous sentir bien. C'est impossible. Je veux que vous sachiez que c'est un grand honneur d'être avec vous et de sentir votre esprit. Vous, jeunes hommes et jeunes femmes, êtes des esprits d'élite. Vous avez été réservés pour ce moment spécial. Vous avez une tâche unique à accomplir dans ce monde. et nos prières vous accompagnent constamment pour que vous soyez à la hauteur des attentes que le Seigneur a pour vous. Nous vous aimons. Nous avons confiance en vous. Nous prions pour vous. Les gens de chaque génération, je suppose, considèrent que l'époque dans laquelle ils vivent est exceptionnelle. La vérité, c'est que vous vivez une époque tout à fait exceptionnelle dans l'histoire du monde. Vous, les jeunes, allez voir se produire des événements qui ont été promis depuis le début du monde. Les prophètes d'autrefois ont vu vos jours et s'en sont réjouis. Et pourtant, vous serez confrontés à des défis et à des circonstances d'une gravité inégalée dans les générations passées. Vous devez vous y préparer. Aujourd'hui, je vous parle des temps que vous vivez et de la qualité de la foi dont vous aurez besoin pour survivre à certaines des difficultés qui vous attendent. Je parle comme quelqu'un qui vous aime et qui a reçu la responsabilité, avec mes frères, de témoigner et d'avertir au sujet des crises imminentes auxquelles l'humanité est confrontée. Je vous parle du thème « Préparez-vous pour le grand jour du Seigneur ». Je m'adresse à vous sur ce sujet, car j'estime que cela est nécessaire en raison des rumeurs, des écrits et des enregistrements qui ont récemment circulé parmi des saints et qui ont créé un sentiment d'incertitude parmi certains membres de l'Église. Cela me rappelle le conseil donné par le président Harold Billy. Il y a parmi nous beaucoup d'écrits informels prédisant les calamités qui sont sur le point de nous frapper. Certains d'entre eux ont été rendus publics comme s'ils étaient nécessaires pour éveiller le monde aux horreurs qui sont sur le point de nous frapper. Beaucoup d'entre eux proviennent de sources auxquelles on ne peut se fier sans réserve. Êtes-vous conscient du fait que nous n'avons pas besoin de telles publications pour être prévenus si nous connaissons seulement ce que les Écritures nous ont déjà dit en termes clairs ? C'est précisément ce que ressentent les frères aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui je citerai abondamment les paroles du Seigneur concernant notre dispensation afin que vous ayez, de la part du Seigneur lui-même, des conseils sur les prophéties futures. Au cours de la dernière semaine de la vie mortelle de notre Seigneur, ses disciples abordèrent en privé sur le mont des Oliviers. Ils lui posèrent deux questions dont la première était la suivante. Dis-nous, quand arriveront ces choses que tu as dites concernant la destruction du Temple et des Juifs ? La raison de leur demande pressante était une prophétie de Jésus qui avait laissé même les disciples stupéfaits. Alors qu'ils se tenaient dans l'enceinte du Temple, Jésus avait déclaré « Il ne restera pas ici sur ce Temple, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. » Le Temple de Jérusalem était une structure magnifique. Il se trouvait sur le même emplacement que le Temple de Salomon, qui avait été en grande partie détruite par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, lors du siège de Jérusalem. Avec l'aide du roi Cyrus le Grand, que le Seigneur a inspiré, les Juifs sont revenus de la captivité babylonienne et ont érigé un second Temple, bien inférieur à celui de Salomon. Plus tard, Hérode le Grand devint roi et entrepris de reconstruire le Temple. Il n'épargna ni la main d'œuvre, ni les matériaux pour redonner à cet édifice la beauté et la magnificence qu'il avait à l'époque de Salomon. Il fallut environ 46 ans pour achever le projet, soit 6 ans de plus que le Temple de Salt Lake à l'époque des pionniers. Selon Joseph, un historien juif, certaines des pierres utilisées pour les fondations étaient d'une taille prodigieuse, mesurant environ 60 pieds de long. Pouvez-vous imaginer à quel point il a dû sembler improbable aux disciples de Jésus qu'une pierre ne reste pas sur une autre ? Pourtant, 37 ans plus tard, lorsque les Romains ont envahi Jérusalem, cette prophétie s'est littéralement réalisée. On raconte qu'après avoir brûlé le Temple, les soldats romains ont déterré les pierres de fondation dans l'espoir d'y trouver un trésor. Le Sauveur a également prophétisé sur le sort de la nation juive. Ce peuple sera détruit et dispersé parmi toutes les nations. Il arrivera que cette génération de Juifs ne passera pas que ne se produisent toutes les désolations dont je vous ai parlé à leur sujet. Cette désolation s'est produite comme prévu. En l'an 66, les Juifs se sont rébellés contre les Romains. L'armée romaine a envahi la Judée et au cours de l'un des sièges les plus sanglants et les plus horribles de l'histoire, Jérusalem a fini par être vaincu. Le siège a duré environ 4 ans. Pendant cette période, on estime que plus d'un million de Juifs ont été tués et que 97 000 ont été faits prisonniers et vendus comme esclaves. Ainsi, vous voyez, en seulement 4 décennies après la crucifixion, la nation, la ville et le Temple ont tous été détruits. Comme l'a écrit un historien moderne, la destruction du Temple a marqué la fin de l'état juif. La Judée était presque vidée de ces Juifs et ceux qui restaient vivaient au bord de la famine. Plus tard, au cours du premier siècle de notre ère, les Juifs, sous la direction d'un faux messie, tentèrent à nouveau de retrouver leur patrie. Les Romains écrasèrent également cette rébellion. La Judée fut dévastée et les Juifs restants furent dispersés dans tout l'Empire. Une fois de plus, l'historien a relaté l'accomplissement littéral de la prophétie de Jésus en ces termes. « Aucun autre peuple n'a jamais connu un exil aussi long, ni un destin aussi dur. Dispersés dans toutes les provinces et au-delà, condamnés à la pauvreté et à l'humiliation, privés de l'amitié, même des philosophes et des saints, ils se sont retirés des affaires publiques pour se livrer à l'étude et au culte en privé. La prophétie de Jésus était sûre et certaine. Ce peuple sera détruit et dispersé parmi toutes les nations. Une leçon tirée de la catastrophe juive et s'appliquant à notre époque a été donnée par le Seigneur lui-même dans une révélation moderne. « Mes paroles ne passeront point, mais toutes s'accompliront. » La deuxième question posée par les disciples sur le mont des Oliviers et celle qui est pertinente pour notre époque est la suivante. « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ou de la destruction des méchants qui est la fin du monde ? » Le Seigneur a désigné les jours que nous vivons comme les temps des nations. Les nations des gentils sont les nations dites chrétiennes. L'Amérique du Nord et du Sud et les nations européennes dont beaucoup d'entre nous sont originaires. L'expression « temps des nations » fait référence à la période qui s'étend du moment où l'Évangile a été rétabli dans le monde 1830 jusqu'au moment où l'Évangile sera à nouveau prêché aux Juifs après que les nations l'auront rejeté. Voici comment le Seigneur l'a expliqué « Et quand les temps des gentils arriveront, une lumière jaillira parmi ceux qui sont assis dans les ténèbres et ce sera la plénitude de mon Évangile. Mais ils ne la reçoivent pas car ils ne voient pas la lumière et détournent leur cœur de moi à cause des préceptes des hommes. Et c'est dans cette génération-là que les temps des gentils seront accomplis. C'est à ces signes que nous reconnaîtrons l'approche de l'accomplissement des temps des gentils. Et en ce jour, on entendra parler de guerre et de bruit de guerre. Et toute la terre sera en tumulte. Le cœur des hommes leur manquera. Ils diront que le Christ retarde sa venue jusqu'à la fin de la terre. L'amour des hommes se refroidira et l'iniquité abondra. Et de plus, cet Évangile du Royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin ou la destruction des méchants. N'assistons-nous pas aujourd'hui à l'accomplissement de ces signes ? L'Évangile est répandu dans toutes les nations qui permettent à nos missionnaires de pénétrer dans leur pays. L'Église prospère et grandit Pourtant, avec une fureur intacte et avec l'angoisse que son temps est compté et il l'est, Satan, notre grand adversaire à tous, tente de détruire tout ce qui nous est cher. Nous entendons et lisons constamment des guerres et des rumeurs de guerre. L'athéisme, l'agnosticisme, l'immoralité et la malhonnêteté sont exhibés dans notre société. Les désertions, la cruauté, le divorce et l'infidelité sont devenus courants, entraînant la désintégration de la famille. Nous vivons vraiment à l'époque dont le Sauveur a parlé, lorsque l'amour des hommes se refroidira et que l'iniquité abondera. Le rejet du témoignage des serviteurs de Dieu par les nations du monde aura pour conséquence de plus grandes calamités, car le Seigneur lui-même a déclaré « Car après votre témoignage vient le témoignage des tremblements de terre, lesquels causeront des gémissements en son sein et les hommes tomberont sur le sol et ne seront pas capables de rester debout. Viendra aussi le témoignage de la voie des tonnerres, de la voie des éclairs, de la voie des tempêtes et de la voie des vagues de la mer qui soulèvent au-delà de leurs limites. Et tout sera en tumulte et assurément le cœur des hommes leur manquera, car la crainte s'abattra sur tous les peuples. Et il y aura des hommes dans cette génération-là qui ne passeront pas avant d'avoir vu un flot débordant, car une maladie dévastatrice couvrira le pays. Mais mes disciples se tiendront en des lieux saints et ne seront pas ébranlés. Mais parmi les méchants, les hommes élèveront la voie, maudiront Dieu et mourront. Et il y aura aussi des tremblements de terre en divers lieux et beaucoup de désolation. Cependant, les hommes s'endurciront le cœur contre moi, prendront l'épée les uns contre les autres et s'entretueront. Le monde présentera une scène de conflit telle qu'on n'en a jamais connue auparavant. Pourtant, le cœur des hommes s'endurcira face aux révélations du ciel. Les signes encore plus grands seront alors donnés pour manifester l'approche du grand jour du Seigneur. Et ils verront des signes et des prodiges car ceux-ci se montreront dans les cieux en haut et sur la terre en bas. Et ils verront du sang, du feu et des vapeurs de fumée. Et avant que le jour du Seigneur n'arrive, le soleil sera obscurci, la lune sera changée en sang et les étoiles tomberont du ciel. Je reconnais que c'est un sujet déplaisant à aborder. Je ne prends aucun plaisir à le dépeindre et je n'attends pas avec impatience le jour où les calamités s'abattront de plus en plus nombreuses sur l'humanité. Mais ces mots ne sont pas de moi, c'est le Seigneur qui les a prononcés. Sachant que nous savons en tant que ses serviteurs, pouvons-nous hésiter à lancer un avertissement à tous ceux qui nous écoutent afin qu'ils soient préparés pour les jours à venir ? Le silence s'attelle une calamité et un péché. Mais ce tableau sombre a un côté lumineux, la venue de notre Seigneur dans toute sa gloire. Sa venue sera à la fois glorieuse et terrible selon la condition spirituelle de ceux qui resteront. Il apparaîtra d'abord aux saints justes qui se sont rassemblés dans la Nouvelle Jérusalem, ici en Amérique. Dans ce lieu de réfuge, ils seront à l'abri de la colère de Dieu qui sera déversée sans mesure sur toutes les nations. La révélation moderne fournit cette description. Et la gloire du Seigneur y sera et la terreur du Seigneur y sera aussi de telle sorte que les méchants n'y viendront pas et on l'appellera Sion. Et il arrivera chez les méchants que tout homme qui ne voudra pas prendre l'épée contre son voisin devra nécessairement fuir en Sion pour se mettre en sécurité. Les hommes de toutes les nations sous le ciel s'y rassembleront et ce sera le seul peuple qui ne sera pas en guerre. Une autre apparition du Seigneur sera aux Juifs. À ses fils de Judas assiégés, entourés d'armées de gentils hostiles qui menacent à nouveau d'envahir Jérusalem, le Sauveur, leur Messie, posera ses pieds sur le mont des Oliviers et elle se fendra en deux. La terre tremblera et chancelera et les cieux seront ébranlés aussi. Le Seigneur lui-même mettra alors en déroute les armées des gentils décimant leurs forces. Judas sera épargné, il ne sera plus persécuté et dispersé. Les Juifs s'approcheront alors de leur libérateur et lui demanderont d'où viennent ces blessures que tu as aux mains et aux pieds. Je leur dirai « Ces blessures sont celles que j'ai reçues dans la maison de mes amis. Je suis celui qui a été élevé. Je suis Jésus qui a été crucifié. Je suis le Fils de Dieu. » Alors ils pleuront à cause de leurs iniquités. Alors ils se lamenteront parce qu'ils ont persécuté leur roi. Quel drame émouvant ! Jésus, prophète, Messie, roi, sera accueilli dans son pays. Jérusalem deviendra une éternelle ville de paix. Les fils de Judas verront cette promesse s'accomplir. Et après avoir souffert, ceux qui sont de la tribu de Judas seront également sanctifiés en sainteté devant le Seigneur pour demeurer en sa présence jour et nuit pour toujours et à jamais. Une autre apparition du Christ sera au reste du monde. Voici la description qu'il fait de sa venue et les habits du Seigneur seront rouges et ses vêtements comme celui qui foule au pressoir. Et si grande sera la gloire de sa présence que le soleil se cachera la face de honte, que la lune retiendra sa lumière et que les étoiles seront précipitées de leur place. Toutes les nations le verront. Dans les nuées du ciel, revêtues de puissance et d'une grande gloire avec tous les saints anges et le Seigneur fera entendre sa voix et toutes les extrémités de la terre l'entendront. Les nations de la terre se lamenteront et ceux qui auront ri verront leur folie. Et la calamité couvrira celui qui se moque et celui qui méprise sera consumé et ceux qui auront été à l'affût pour faire le mal seront abattus et jetés au feu. Lorsque le Sauveur a parlé de ces signes et de ces prophéties à ses disciples à Jérusalem, ceux-ci étaient inquiets. Il leur a dit « Ne soyez pas troublés, car lorsque tout cela arrivera, vous saurez que les promesses qui vous ont été faites s'accompliront. » Saint de Sion, vous rendez-vous compte que nous vivons à l'époque de l'accomplissement de ces signes et de ces prodiges ? Vous êtes parmi ceux qui verront beaucoup de ces prophéties s'accomplir. De même que la destruction du Temple de Jérusalem et la dispersion des Juifs ont été certaines, de même ces paroles du Sauveur seront certaines pour votre génération. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de sa venue, mais vous pouvez en être assurés. Vous êtes proche du grand jour du Seigneur. Dans ces paroles de révélation moderne, nous vous disons cherchez toujours la face du Seigneur. Vous vivrez dans l'instabilité économique, politique et spirituelle. Lorsque vous verrez ces signes, des preuves irréfutables que sa venue est imminente, ne soyez pas troublés, mais tenez-vous en des lieux saints et ne vous laissez pas ébranler jusqu'à ce que le jour du Seigneur vienne. Des hommes et des femmes saints se tiennent dans les lieux saints et ces lieux saints comprennent nos temples, nos chapelles, nos maisons et les pieux de Sion qui sont, comme le Seigneur l'a déclaré, pour la défense, le réfuge contre la tempête et contre la colère lorsqu'elle sera déversée sans mélange sur toute la terre. Suivez les conseils du Seigneur au sein de cette dispensation. Préparez-vous pour le grand jour du Seigneur. Cette préparation doit comprendre plus qu'une simple adhésion désinvolte à l'Église. Vous devez apprendre à être guidés par la révélation personnelle et les conseils du prophète vivant afin de ne pas être trompés. Notre Seigneur a indiqué qui, parmi les membres de l'Église, se tiendra debout lorsqu'il apparaîtra. Et en ce jour-là où je viendrai dans ma gloire, la parabole que j'ai dite au sujet des dix vierges sera accomplie. Car ceux qui sont sages ont reçu la vérité, ont pris l'Esprit Saint pour guide et n'ont pas été trompés. En vérité, je vous le dis, ils ne seront pas abattus ni jetés au feu, mais supporteront le jour. Et la terre leur sera donnée en héritage. Ils se multiplieront et deviendront forts et leurs enfants grandiront sans péché pour le salut. car le Seigneur sera au milieu d'eux, sa gloire sera sur eux et il sera leur roi et leur législateur. Le président Wilford Woodruff a prophétisé davantage en 1894. Pouvez-vous me dire où se trouvent les personnes qui seront protégées de ces grandes calamités et de ces jugements qui sont déjà à notre porte ? Je vais vous le dire, la prêtrise de Dieu qui honore leurs prêtrises et qui sont dignes de leur bénédiction sont les seuls qui bénéficieront de cette sécurité et de cette protection. Ils sont les seuls êtres mortels. Aucun autre peuple n'a le droit d'être protégé de ces jugements. Ils sont à nos portes. Même ce peuple n'y échappera pas entièrement. Si vous voulez préserver vos bénédictions, il ne vous suffit pas d'être libre et indépendant de tirer parti de vos avantages pour qu'ils contribuent à votre bien-être et à votre prospérité. Vous devez protéger et sauvegarder la liberté dont vous disposez. Vous devez être sages et vertueux. Vous devez gouverner votre nature par les doctrines de son royaume. Vous devez être vaillant dans votre témoignage du Christ en gardant tous ses commandements. Serez-vous parmi ceux qui resteront fidèles jusqu'à la fin ? Serez-vous persévérants ? Êtes-vous prêts ? Pouvez-vous vivre dans le monde sans participer aux péchés du monde ? Allez-vous faire ce que le Seigneur vous a ordonné ? Levez-vous et brillez ? Serez-vous une lumière et une bannière pour les nations ? Nous savons que vous le pouvez. Nous prions pour que vous le soyez. Nous sommes convaincus que vous, la génération montante, ne faiblirez pas. Je le répète, vous êtes des esprits vaillants réservés pour ce temps exceptionnel. Faites votre choix, relevez le défi de cette heure capitale. En tant que témoin spécial de notre Seigneur, je vous déclare humblement qu'il vit, qu'il est proche de ses serviteurs. Sa parole ne passera pas, mais s'accomplira entièrement. Que ce soit par sa voix ou par la voix de ses serviteurs, c'est la même chose. Je témoigne que vous pouvez vous fier à ses promesses. Dieu vit, Jésus est le Christ. Ces deux êtres célestes sont véritablement apparus à Joseph Smith lors du plus grand événement qui se soit jamais produit dans ce monde depuis la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est le témoignage que je vous rends, mes frères et sœurs bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.